Le mois sacré du jeûne pour les musulmans pratiquants a démarré ce lundi 6 mai 2019. Le Ramadan est concrètement le nom du 9e mois de l'année dans le calendrier égyrien. C'est aussi un mois de jeûne dans la tradition musulmane car c'est le mois de la naissance de l'islam. C'est le mois de la naissance de l'avènement de l'islam lui-même. C'est au cours de ce mois que le prophète Mohamed, le prophète de l'islam, a reçu pour la première fois la révélation et la mission d'aller transmettre le message de Dieu. C'est aussi le mois au cours duquel renferme la révélation du Coran. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis selon les prescriptions islamiques ne doivent pas manger, boire, fumer ni entretenir de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Il doit pouvoir faire l'intention de jeûner tout le long du mois et maintenant s'abstenir de boire et de manger jusqu'au coucher du soleil. Il faut éviter d'entretenir ses épouses pendant le mois de Ramadan et vice versa. Que procure alors le jeûne à celui qui l'observe ? Lorsqu'on jeûne, on est en train d'obéir à Dieu. C'est une obéissance. Parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une prescription divine. Et le fait de l'observer et de jeûner nous amène directement à une obéissance de Dieu. Et on peut imaginer que quelqu'un qui est en train d'obéir à son créateur ne peut qu'être dans la grâce divine. Et donc, la finalité, c'est que ça nous permet d'avoir plus la crainte de Dieu. Faisant partie des cinq piliers de l'islam, le Ramadan est considéré comme le mois de la charité. Car au bout des 30 jours que dure le jeûne musulman, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône.